bon d'habitude on se retrouve dans la cuisine là on se retrouve par terre on essaie de s'adapter un petit peu donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau retour de course je suis allée à Lidl et j'ai fait des petits achats donc peut-être que je vous insérerai mes achats de demain aussi parce que je dois y aller à Lidl donc je vous ai filmé en fait un vlog sur ma rentrée avec mes cours etc en fait je suis passée à Lidl et je vous ai dit que je vous ferais une vidéo en plus donc ce sera celle-là donc bref je commence ce petit retour de course donc je suis allée à Lidl j'en ai pour 55 euros je pouvais pas prendre plus parce que c'est trop lourd et bien je crois que j'ai cassé mon chariot c'est réparé pour combien de temps je sais pas alors tout d'abord j'ai pris des flans genre des flambies des François Hollande je chiale donc il y avait ça donc j'en ai pris alors pour les prix franchement je pourrais même pas lire sur ticket de caisse parce que c'est marqué en grec mais c'est quasiment pareil qu'en France les prix en tout cas c'est quasiment la même chose j'ai pris les kiwis les kiwis c'était un tout petit peu moins cher je crois que c'était 1,50€ la petite barquette j'ai pris de la moutarde alors j'espère qu'elle est bonne écoutez on testera je suis pas très fan de moutarde mais je voulais faire de la vinaigrette et tout donc bon on verra si ça passe j'ai pris des pâtes c'était 62 centimes les 500 grammes voilà celle là elle est toute toute petite j'ai jamais goûté celle là de la sauce balsamique avec de la vinaigrette je sais pas quoi donc je me dis peut-être pour mes mozzarella tomates et tout ça peut le faire donc j'ai pris ça j'ai repris du nutella la base parce que je n'en avais plus j'ai aussi voulu tester la confiture de fraises voilà vraiment on verra si ça donne c'était 2€ je crois la confiture du Fanta parce qu'en vérité le Fanta il a pas le goût qu'en France mais il est meilleur il a plus le goût d'orange donc j'ai pris un truc de Fanta c'était 2,80€ parce qu'en fait ici le coca est super cher c'est 4€ les 6 canettes c'est super cher donc j'ai pris ça les Fanta c'est très très bien je suis assez étonnée de la qualité de leur pain de mie puisqu'ils tiennent vraiment très bien donc là j'ai pris du pain pour les sandwichs mais j'utilise pour manger comme ça le matin et franchement ils tiennent super bien donc ça c'était 1,50€ et les tomates quand elles sont mûres en tout cas vous voyez elles sont pas très très mûres elles sont vraiment délicieuses donc j'en ai repris c'était 3€ c'est quand même cher mais c'est les premiers prix en plus j'ai pris des bananes c'était 1,45€ le kilo et je garde en fait les petits sacs comme ça pour faire la litière de prince les prix du Gouda donc ça c'était les premiers prix aussi je crois que c'était 2€ les petits trucs comme ça de Gouda c'est assez répandu en fait en Grèce et ils vendent même aussi du Gouda avec du jambon dans un pack bon le jambon il a une sale gueule donc je le prends pas d'ailleurs je sais vraiment pas comment ils font pour la viande parce que là-bas la viande elle est vraiment genre tout ce qui est jambon et tout genre c'est vraiment pas terrible des petits concombres franchement ils sont super bons je me fais ça genre pour manger avec du... ah j'ai oublié du cheese bread c'est ça que j'ai oublié bah je mange ça de base avec du cheese bread c'est du fromage je sais comment on dit ça c'est des espèces de fromage c'est comme du Saint-Mauré voilà et en fait je mange avec ça, je mange avec du tatiki et tout donc c'est super bon j'ai pris des serviettes hygiéniques elles sont vraiment chères là-bas je crois que les packs que je prends d'habitude ils sont à 3,50€ ou 4€ alors qu'à action ils sont à 1€ donc bon j'ai pris les premiers prix j'ai acheté des yaourts la dernière fois ils étaient vraiment super bons du coup j'ai repris la même marque c'est 84 centimes le yaourt et ils sont assez gros donc j'ai pris à la mangue donc c'est vraiment des gros yaourts je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est très gros fruits de la passion et abricots abricots seul et un mix de fruits rouges franchement ils sont super bons en fait à l'intérieur il y a un petit coulis et tout enfin c'est super bon ensuite j'ai pris des trucs pour le matin j'ai pris 4 pains au chocolat j'ai pris aussi 4 croissants et j'ai pris des wraps comme ceci j'ai voulu tester la viande j'espère qu'elle est passée au bon prix je crois qu'elle était à 3,40€ par contre vraiment ça me donne pas envie mais vas-y faut que je teste quand même donc c'est du... je sais même pas ce que c'est c'est le dos du porc donc moi je mange du porc, du bœuf et du poulet je vous avoue que c'est un peu compliqué la viande mais je me dis faut tester à un moment donné donc j'ai trouvé ça je me suis dit pourquoi pas c'était pas si cher pour 600g ensuite j'ai pris 2 pizzas alors j'ai pas de micro-ondes mais j'ai un putain de four qu'il faut que j'utilise que j'ai jamais utilisé donc je me suis dit pourquoi pas utiliser des pizzas à intérieur et du coup il y avait 2 pizzas à 2€ et c'était en promotion parce qu'elles sont limite de conso hâte de tester mais le problème c'est que je n'ai pas de papier sulfurisé je n'ai pas de papier alu parce que le papier alu coûte extrêmement cher ici je suis choquée c'est 5€ le petit rouleau ensuite j'ai pris de l'acétone pour enlever le vernis j'ai pris des avocats c'est 3,59€ les 4 c'est les premiers prix c'est vraiment très cher alors qu'avant c'était un peu moins cher je me suis dit pourquoi pas tester les razines j'en ai pris et la dernière chose c'est un petit jus donc c'était 2€ la bouteille d'un litre de jus donc comme je vous ai dit je suis retournée mais cette fois-ci quelques jours plus tard je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors j'ai pris des fraises c'était 2€ les 500g mais j'ai vu qu'au marché enfin c'est pas vraiment un marché à Monastaraki en fait il y a des vendeurs de fraises et les fraises elles sont comme ça et c'est genre 2€ le kilo donc si un jour j'ai à Monastaraki le dimanche je me prendrais des fraises j'ai repris des tomates cerises parce que c'est vraiment la base j'ai pris de la crème fraîche mais c'est de la crème vraiment très liquide donc faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça devient une soupe dans la casserole j'ai pris ensuite des petits jus alors je les connais pas du tout il y a pomme, carotte, betterave de ce que je vois et orange c'est 1,30€ et là c'était du jus d'orange normal à 1,60€ c'est un peu cher leur jus d'orange ici c'est quasiment le même prix qu'en France en fait alors que les oranges ici sont beaucoup moins chers donc c'est un peu bizarre mais je vais essayer de m'acheter un pressagrume et des oranges comme ça je ferai ça le matin moi-même j'ai pris celui-ci de masque c'est quasiment le même masque que j'utilise en France c'est dans les 5€ et quelques là il y avait une réduction à 5€ de base c'est 9,49€ alors qu'en France vraiment c'est beaucoup moins cher donc j'en ai quasiment presque plus du masque donc j'en ai repris en prévision quand j'ai vu la promo j'ai sauté dessus parce que sinon j'aurais pas pris ça j'aurais pris un autre des petits champipis voilà c'était en promotion j'ai repris du maïs j'ai pris des carottes c'est 69 centimes le kilo c'est vraiment pas très cher ici j'ai pris des avocats donc des avocats bio à 2,55€ les autres avocats étaient à 4,69€ le filet genre avec 3 avocats donc c'était beaucoup trop cher j'ai pris de la mini mozzarella j'ai pris des yaourts donc c'est les 3 yaourts que je mange le plus ils sont assez écorants donc c'est cool j'ai repris des petits liéjois parce que finalement ils sont vraiment pas si dégueux que ça donc 49 centimes le yaourt ils font pas des packs comme en France vous savez pack 2,6 etc ils font que des unités c'est un peu bizarre j'ai repris du cheese bread incroyable j'ai pris du cheese bread aux herbes aussi jamais goûté des croissants pain au chocolat ça j'ai jamais testé c'est du nougat alors ça c'est du nougat aux amandes ça c'est du nougat aux cacahuètes donc je testerai j'ai repris aussi des petits trucs de céréales des barres de céréales pour quand je pars une journée comme ça j'ai quelque chose dans le sac pour manger j'ai pris du parmigiano c'est super cher ici et j'ai pris aussi une pizza mozzarella donc je l'avais pris la dernière fois en promotion elles étaient super bonnes donc j'ai repris en normal donc c'est 3 euros la pizza et franchement c'est succulent et donc pour ça je mets dessus des champignons que je rajoute et j'ai pris ça aussi un petit poivron pour rajouter sur la pizza ensuite j'ai pris des bananes c'était 1,50€ j'ai pris du curry alors ils vendent des sachets comme ça d'épices donc c'est 29 centimes je voulais prendre le petit flacon sauf que c'était plus cher de prendre le flacon que ça ce qui est logique vu qu'il n'y a pas de verre il n'y a rien donc c'est 20 grammes et en fait je vais faire un poulet curry je vais essayer du coup j'ai acheté ça du poulet alors regardez les prix c'est de base 5,59€ le kilo même pas les 105 grammes donc 10€ environ le kilo j'ai eu en promotion vu que c'est une consommation assez courte à 3,91€ j'ai pris ensuite des courgettes c'était 1,75€ le kilo je crois donc c'est des courgettes comme ça il n'y a pas les courgettes vertes il n'y a que ça j'ai pris deux oignons et j'ai pris aussi des petites briques de jus je ne sais pas si c'est bon mais voilà si je vais visiter des villes et tout moi j'ai ça avec moi pour boire et j'ai pris du riz alors j'ai voulu prendre du riz en sachet le riz en sachet était à 5€ j'ai dit ok on va pas prendre ça du coup je vais essayer de faire cuire mon riz là dedans enfin comme ça parce que j'ai pas d'égouttoir donc c'est extrêmement galère de faire égoutter ses pâtes ou autre donc j'ai pas envie d'en acheter parce que j'en ai marre de de pallier au manque de propriétaire mais surtout ce qui m'a coûté le plus cher c'était 15€ parce que déjà tout ça en fait ça coûte 50€ donc y'a quand même pas grand chose on va pas se mentir et j'ai pris ça aussi c'était à 15€ parce que tout simplement ma machine à café a eu un petit problème donc il faut que je dévisse et en fait c'est que des trucs en forme d'étoile comme ça et j'en ai pas chez moi parce que j'aurais demandé à un de mes potes de me ramener mes trucs mais j'en ai pas du coup j'ai dû racheter ça je suis ravie 15 balles putain et c'est super lourd en plus pour le ramener ça va être chiant je vais aller chercher de l'eau etc et du lait à côté de chez moi parce qu'il y a un petit market donc let's go j'ai acheté des petites lingettes que j'ai déjà utilisées elles sont vraiment très très bien c'est des lingettes lupilu j'ai acheté de l'eau donc ce qui est bien avec l'eau je sais pas du tout combien ça m'a coûté vu que c'est marqué en grec je ne comprends rien mais ce qui est bien avec l'eau c'est que c'est un petit peu molletonné au niveau des hans ici pour pouvoir le porter j'ai repris du lait donc deux briques comme ceci c'est 1,9€ le lait j'ai enfin trouvé du riz avec des sachets donc je vais faire ça ce soir avec le sachet parce que je pense que c'est beaucoup plus simple j'ai trouvé je crois que c'est du cacao en poudre alors je suis pas sûre mais je crois que si cacao poudre j'espère donc j'ai envie de tester leur chocolat chaud j'ai acheté je crois c'est du film plastique pour conserver les aliments parce que je n'en ai pas j'ai acheté des noodles il y avait des noodles j'étais incroyablement surprise parce que ça c'est la base quand tu galères à te faire bouffer donc c'est 99 centimes mais aussi par pack c'est des beaucoup plus gros packs donc j'ai voulu tester d'abord les noodles comme ça donc je l'ai pris avec les mushrooms donc des champignons et j'en ai pris un autre c'était le dernier c'était le chicken super bien pour manger et tout le soir quand j'arrive à manger et c'est tout donc j'en ai eu pour 9€ et quelques le riz était à 2€ l'express noodle 99 centimes film plastique 99 centimes je pense que l'eau c'était 1,80€ voilà pour le petit retour de course c'était très très petit très très simple la viande à Athènes est quand même chère on va pas se mentir je comprends pas enfin je sais pas comment ils font les gens les prix à Lidl sont exactement les mêmes la viande c'est vraiment d'une mauvaise qualité vraiment je sais pas comment ils font quand on me dit qu'à Athènes c'est pas cher bah si en fait ça reste cher enfin c'est le même prix qu'à Paris je suis désolée si vous voulez passer des vacances ou y vivre c'est très abordable en Crète vraiment pour 5€ t'as des plats de restaurants vraiment incroyables par contre à Athènes c'est quand même assez cher même les restaurants etc ils sont chers enfin c'est du 15€ le plat ou alors tu manges des salades grecques quoi 8€ donc bon c'est pas assez on m'a un petit peu menti là-dessus je trouve c'est un peu bullshit tout ça je vous fais d'autres petits vlogs Erasmus et tout Athènes ma nouvelle vie dans ce nouveau pays donc n'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si vous avez pas vu bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas le fait je vous mettrai d'anciennes bisous ce qui change juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye